Qui va défricher des terrains vécuorés pour le recouvrir. C'est de retrouver cette humanité commune qui nous unit, que ce soit d'un continent à l'autre, que ce soit au centre de l'île de Sainte-Bourg. Salut tout le monde. Bonjour, c'est Frédéric Tuchette. Je vais être honnête avec vous, je ne fais pas souvent des présentations. Je suis quand même stressé. Est-ce que je me suis préparé assez? Peut-être pas. Mais je me suis préparé quand même hier soir à minuit. C'est correct. Dans le fond, j'ai parti à un projet qui s'appelle Fuck Render. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai appelé ça Fuck Render. Parce que c'est ça. Dans le fond, ce projet-là, c'est… Quand j'étais arrivé à Montréal, je me suis inscrit en animation 3D. J'ai été refusé pour des raisons qui sont très valides. Je n'ai pas mon secondaire 4, puis ça a affecté quand même une bonne partie de ma jeunesse. Puis j'ai lâché l'école vraiment, vraiment tôt. Ça fait que quand je me suis inscrit, évidemment, c'est sûr qu'il n'allait pas laisser quelqu'un qui n'a pas son secondaire faire le cégep. Donc là, j'ai continué à m'inscrire, j'ai continué à m'inscrire, puis là, j'ai commencé à travailler à la restauration, j'ai mis ça de côté. Puis ça fait peut-être trois ans, dans le fond, que j'ai parti sur ce projet-là, qui est de créer une œuvre en 3D à tous les jours. Puis là, ça fait 1257 jours aujourd'hui. Puis je n'ai pas manqué une journée, c'est à tous les jours, je n'en prépare pas d'avance. Si je m'en vais en voyage, je me suis acheté un laptop pour pouvoir le faire en voyage. Si je m'en vais faire du camping, je le fais en camping. C'est vraiment comme... Tous mes déplacements que je fais sont pensés, puis sont tous organisés pour que je puisse le faire. Puis c'est ça, à la date, ça marche. Jusqu'à présent, je n'ai pas manqué une journée, donc c'est bon. Puis la raison pour laquelle j'ai appelé ça « fuck render », c'est que pour les gens qui ne savent pas, dans le fond, quand tu fais de la 3D, ce que vous allez voir dans les œuvres que je fais, ce n'est pas vraiment ce que moi je vois dans mon logiciel de 3D. Il faut que tu fasses un rendu de ce que ton logiciel te donne. Puis j'ai travaillé longtemps avec un MacBook Pro 13 pouces. Puis pour faire de la 3D, ce n'est pas vraiment faisable de faire de la 3D avec un MacBook Pro 13 pouces de base. Une des raisons, c'est que par image, ça me prenait 15 minutes juste pour commencer à voir de ce que l'image allait avoir de l'air. Ça fait que là, il fallait tout le temps que j'update. Ça fait que tu sais, faire un rendu, ça me prenait peut-être… ça pouvait me prendre 12 heures, tu sais, juste pour, à cadre de « from start to finish », vraiment voir ce que ça donnait. Puis là, aujourd'hui, au lieu de que ça me prenne 12 heures, mais là, j'ai ce magnifique ordinateur-là qui est plus gros que ma maison, mais qui me permet de voir en temps réel ce que je fais. Puis ça prend environ entre 3 secondes et une minute et demie par frame, ce qui est considérablement très bon à comparer avec ce que j'avais avant. Puis j'ai aussi un « render farm » qui est chez nous pour faire des projets plus gros. Mettons, si on a des shows, on a fait des shows avec des écrans de 15 000 pixels, ben là, je peux faire avec ça. Voilà le nom pourquoi j'ai appelé ça « fuck render ». J'ai fait une petite démo, je suis désolé, c'est quand même tôt à matin, puis la musique est quand même assez extrême. Mais ça suit ce que je fais, puis ça démontre quand même très bien qu'est-ce que je fais dans… Ouais, le trackpad, il marche pas. Ça montre quand même très bien ce que je fais dans vie, puis quel genre de projet que je fais. Je fais majoritairement du… non. Héhé. Héhé. C'est comme ça ici. Ouais, c'est parfait. Fait que… Fait que c'est ça dans le fond. J'ai commencé à faire de l'animation, ça fait peut-être deux ans et demi environ. Puis majoritairement, ce que vous allez voir là, c'est du contenu qui a été fait pour des shows, pour des artistes variés, là. Je vais commencer à nommer tous les artistes avec qui j'ai travaillé, mais… Je sais pas si… OK. Hop, ça lag. Il y a comme un petit lag, je sais pas si c'est normal. Il y a comme un… Ça, c'est pas normal, les petits glitchs, là. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Ouais. Je sais pas qu'on se passe. Àdem. Ça, c'est pas normal. Ouais, c'est pas normal. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Quelqu'un avec 4,8 millions d'abonnés qui t'envoie un message. Mais c'est tellement, c'est justement, c'est incroyable, ça crée tellement des, ça crée tellement des, il n'y a pas de barrière. Tu peux contacter n'importe qui, ce n'est pas nécessairement tout le monde qui va le voir, évidemment. Moi, je regarde tous mes messages, même si j'en reçois 400 par jour. Puis même si je reçois des messages qui n'ont aucun sens, 99 % du temps. Puis c'est ça, je me suis levé un matin avec 90 000 abonnés. Je suis passé de 80 000 à 90 000 en une journée, ce qui est quand même assez extrême. Puis cette raison-là, c'est parce que j'ai créé un filter Instagram. Je ne sais pas si vous êtes familier un peu avec les filters Instagram. Puis ce filter-là, dans le fond, c'est Instagram qui m'ont donné l'accès, un accès privilégié pour créer des filters pour Instagram. Puis justement, un des filters que j'ai fait, il a accumulé 2.8 millions d'utilisations, ce qui m'a emmené, je pense, 20 000 followers en quelques jours. Puis la raison pourquoi je parle de ça, c'est justement pour qu'on comprenne qu'il y a vraiment une puissance à aller chercher dans cette application-là. Parce que, tu sais, là, j'ai peut-être, tu sais, avec 90 000 followers, c'est peut-être 500 personnes qui vont avoir des jobs potentiels pour moi. Mais c'est quand même 500 personnes qui ne m'auraient pas connu si je n'avais pas Instagram. Puis je dirais 99.9 % de mes revenus viennent de projets qui m'amènent d'Instagram. C'est quand même quelque chose qui est intéressant, je pense, puis à exploiter. Si jamais, tu sais, si vous avez des compagnies ou si vous avez n'importe quoi, n'hésitez pas. Ça prend du temps avant que ça kick in. Mais aussitôt que tu es actif moindrement, tu sais, moi, je passe à tous les jours. Ça fait que c'est sûr que ça a un impact. Mais c'est une stratégie à avoir, je pense, si tu veux augmenter tes revenus ou si tu veux augmenter tes projets créatifs ou si tu veux, si tu fais de la photo par hobby même. Tu sais, tu ne sais jamais dans quel point que, tu ne sais jamais que dans peut-être deux ans, mais avoir posté des photos sur Instagram va amener une job. Tu sais, moi, quand j'ai parti, quand j'ai parti de ce projet-là, jamais, ce n'était pas dans mon intention de faire ça dans la vie. J'ai parti de ça parce que je voulais apprendre de quoi, puis que, tu sais, je voulais comme essayer quelque chose de différent. Puis je travaillais en restauration, je suis un petit peu tanné de la restauration, fait que je voulais ouvrir mes horizons aussi. Puis, tu sais, jamais je n'aurais pu croire que j'allais vivre de ça un jour, tu sais, puis pouvoir être chez nous comme lui. Puis, c'est ça, fait que ma démarche créative, c'est surtout ça, il y a un gros aspect, moi, je suis quelqu'un quand même de routine, je suis un peu un freak de routine. J'ai ma routine à tous les jours, j'ai la même routine, puis je l'upgrade quand je me sens à l'aise aussi, parce que c'est quelque chose qui est… Avoir une bonne routine, je veux dire spirituelle sans dire spirituelle, je ne suis pas très spirituel, mais dans le fond, à chaque matin, je me lève autour de 6 à 7 le matin, même si je me couche à 2 heures du matin, des fois, à cause de la job, je me réveille, je fais environ 30 minutes de méditation. Puis la raison pour laquelle je fais la routine, c'est à quel point ça a un impact sur la création et la productivité. C'est quelque chose qu'on n'utilise pas assez, c'est une routine, puis c'est juste un mindset aussi de… de starter une journée avec des éléments que tu sais que si tu fais ça, ça va aller bien, tu sais, sans être trop OCD, mettons. Ça fait que c'est ça, je fais entre 10 et 30 minutes de méditation, puis c'est la première chose que je… Bien, la première chose que je fais, c'est que je me prends un litre d'eau, puis je bois un litre d'eau dans ma matinée. Je fais 10 à 30 minutes de méditation, après ça, je fais 30 minutes de marche obligatoire avec mon chien. Ça, c'est comme, je ne peux pas passer à côté de ça, sinon lui, il va être fâché, puis il ne va pas m'aimer, puis j'ai besoin qu'il m'aime. Puis, après ça, je vais… après ma marche, je prends une douche pour nettoyer tout le négatif de ma semaine ou ma journée antérieure. Puis aussi, ce qui est important pour moi, c'est une recette que j'ai découvert à Los Angeles il y a 2-3 ans, qui est un turmeric latte. Je ne sais pas si… Est-ce que vous savez c'est quoi? OK. Ça, ça a changé ma vie. Puis, il n'y a pas de drogue là-dedans. Bien, en tout cas, je ne pense pas. Ce que c'est, en fait, c'est du curcuma avec du lait de coco, gingembre, poivre, puis je mets du MCT oil. MCT oil, c'est un medium chain d'huile de coconut. Fait que ce que ça fait, c'est que ça ne passe pas par ton foie, ça va directement dans ton cerveau. Fait que ça l'aide à la productivité, puis ça l'aide au focus aussi. Puis, j'ai un peu un trouble d'attention, fait que tu sais, je me laisse distraire vraiment facilement. Puis, depuis que j'utilise ça, honnêtement, j'ai l'impression d'être sur le concerta, mais sans me sentir un petit peu bizarre, tu sais. J'ai fait, j'ai essayé le concerta quand j'étais plus jeune, une semaine de temps, puis ça a été la pire chose. Je ne reconnais ça à personne, puis tu ne te sens vraiment pas bien. Je ne sais pas s'il y a du monde qui a déjà pris ce genre de médicament-là, comme Ritalin, concerta, là. Ce n'est pas nice. Fait que c'est ça. C'est ma routine. Ça fait-tu une heure, là, ou? 30 minutes? Oh, shit! Ouais? Ah, mais c'est bon, je m'attendais, ça faisait peut-être 5-10 minutes, c'est bon. Je commence à être dessoufflé, là, fait que... OK. Fait que là, je suis... J'ai séparé ça en trois étapes. Ça se peut que je me répète, ça se peut que je ne me répète pas. Puis, si vous avez des questions entre-temps aussi, je suis tout le temps intéressé de voir votre point de vue aussi. Je ne suis pas un professionnel de la présentation, fait que je m'excuse si c'est plate. Mais en même temps, vous êtes là, fait que tant pis pour vous. Fait qu'on peut juste changer... Ça, ça ressemble un peu à ce que je fais par jour, dans le fond, tout ça, c'est des créations que je fais en une journée. Il y a aussi le fait d'arriver avec un concept différent tous les jours. Puis, faire de quoi de beau à tous les jours, c'est impossible. C'est impossible. Tu ne peux pas faire quelque chose de beau à tous les jours. Tu ne peux pas faire... Là, j'ai mis des trucs qui sont plus beaux, là. Évidemment. Mais si tu regardes, tu sais, il y a des moments où ce que... Je n'ai pas le temps ou, tu sais, quand je suis malade ou... En fait, je ne suis pas vraiment tombé malade, ça fait une couple d'années, fait que c'est correct. Mais j'ai... Des fois, j'ai ma revente, là. Je suis un humain, là. Ça fait que, tu sais, c'est ça, il y a des circonstances qui ne te donnent pas vraiment envie, tu sais. Quand il y a des moments aussi, tu sais, je suis quand même... J'ai 27 ans, fait que j'aime... Je fais la fête une fois de temps en temps, comme un gars de 27 ans normal. Puis, des fois, j'oublie de le faire dans la journée, fait que j'arrive à 3 heures du matin. Puis là, je suis comme... Je n'ai pas fait mon reventeur. Ça fait que là, il faut que je le fasse. Je le fais quand même, même si je suis vraiment infecté. Affecté, infecté, les deux. Infecté, infecté d'alcool. Je pense que je le sens encore un peu de la semaine passée. Non, mais... Fait que c'est ça, il y a des moments où je prends vraiment du temps pour le faire. Je peux prendre 3 heures pour faire un artwork. Je peux prendre 12 heures pour en faire un. Ça dépend aussi à quel point j'ai du client work à faire. Je priorise aussi le travail client en premier. Mais souvent, je suis capable d'en faire un en 15 minutes. Fait que je n'ai pas de raison de ne pas le faire. Si je peux en faire un en 15 minutes qui ne va pas être parfait, souvent, même si moi je ne l'aime pas, il y a quelqu'un qui va me... Il y a du monde qui va m'écrire qui sont contents de ce qui commence à sortir. Il y a aussi souvent, je dirais que 50 % du temps, ceux que je déteste le plus, ceux que j'ai fait en 15 minutes, c'est ceux que des compagnies vont m'acheter directement pour licencer pour des playlists ou leur artiste qui veut le promote, des trucs comme ça. C'est souvent ceux-là. Je n'ai aucune raison de ne pas en faire un. Rendu à 1257 jours, c'est comme un peu me brosser les dents. C'est rendu là, c'est comme... Ça fait partie de ma routine. Puis je suis pas mal sûr que si j'arrête d'en faire une journée, c'est sûr que je fais une crise d'anxiété, c'est sûr. Fait qu'on peut changer de slide. OK. Fait que c'est sûr que le surréaliste, c'est quelque chose que j'utilise vraiment gros dans mon travail. Je suis quand même inspiré pas mal par ça. Parce que j'aime mélanger ce qui est réel et ce qui est irréel. Puis essayer de donner de l'impression aux personnes qui voient mon travail de juste de ne pas trop savoir ce qui se passe. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Puis tout ce que je fais, il n'y a rien qui est vrai. C'est tout de la 3D. Je ne prends pas d'image. C'est tout from scratch. À part les intégrations, il y a des intégrations que je fais où je prends des vidéos, puis je rajoute la 3D. La vidéo, c'est le seul truc qui est réel. Mais quand je fais ça, j'utilise un sujet qui est irréel, justement. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans mon démo, mais il y a un moment où je me prends de mon royal, puis il y a un cube d'eau qui revient. Puis il y a beaucoup de monde, puis je n'ai aucune idée dans quel genre de monde qui vivent, mais il y a beaucoup de monde sur Instagram qui m'écrivent quand je fais ces vidéos-là, puis ils me demandent, c'est où cette installation-là? Fait que cette personne-là a vu un vidéo avec une installation qui fait environ 100 pieds par 100 pieds de liquide chromé qui tombe. Puis quand je vois ça, pour moi, ma job est réussie parce que c'est ça que je veux donner. Je veux donner l'impression que... je veux flouer le monde aussi un peu, que ça pourrait que ça soit vrai, tu sais. Puis j'ai commencé à faire des installations comme ça qui sont réelles dans des galeries d'art à Montréal. Puis j'en ai fait une à Los Angeles le mois passé. Puis c'est des trucs qui sont irréels, mais qui sont réels. On a fait... À LA, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un hologramme avec des projections, puis du... C'est un matériel qui s'appelle... C'est comme un genre de moustiquaire un peu. Puis c'est un installation... Je veux dire un installation en moustiquaire. Puis ça donne vraiment l'impression que c'est un hologramme. Puis c'est une technologie qui est comme assez nouvelle, qui est utilisée dans les shows en ce moment, qui va être de plus en plus utilisée. Fait que... Tu sais, là, j'essaie d'emmener ce que je fais en 3D dans un monde un petit peu plus réel. Fait que là, c'est comme encore plus floué le monde, mettons. Mes inspirations, je suis vraiment inspiré par la réflexion de lumière, la réfraction de lumière. Quand je vois, mettons, tu sais... Quand t'ouvres la porte, puis la lumière passe dans la vitre, puis ça fait un... Ça casse quelque chose sur le sol. Moi, c'est quelque chose que je remarque vraiment partout. C'est quelque chose qui m'inspire vraiment dans mon travail. Puis je pense que... Est-ce qu'il y a du monde qui connaissait déjà un peu ce que je faisais? Oui, OK, nice. C'est bon. Bien, tu sais, vous le voyez, il y a beaucoup de jeux de lumière, beaucoup de jeux de réfraction, de dispersion aussi, parce que tout ce qui est comme la vitre, les cristaux, ça a tout un index de réfraction différent. Puis c'est ça qui est le fun de jouer, c'est de transpercer ces éléments-là avec la lumière. Puis ça donne tellement des effets intéressants. Puis c'est pas mal ça. Mais ça, j'ai l'impression que tu m'étais de plus en plus. Avant, on était moins là. Donc, on dirait que justement, tes jeux de lumière sont plus complexes que ce qu'il était avant. Oui, exactement. J'ai eu une grosse phase sci-fi, que je suis content qu'elle soit finie. Mais tu sais, on apprend à se connaître aussi. Je pense que... J'aimais bien Star Wars, je pense, dans ce temps-là. Puis j'aimais encore Star Wars. Mais là, je suis plus intéressé par ce qui est plus naturel, ce qui est plus... qui se rapproche plus du sol, de la terre. Je suis quelqu'un quand même assez éco-responsable dans la vie. Puis c'est quelque chose qui est important pour moi. Puis c'est quelque chose que je veux quand même démontrer dans mon travail. Tu sais, souvent, je vais... Je le dis pas, puis je le dis à travers les noms que j'utilise. Mais tu sais, c'est tout le temps des sujets qui font partie de l'actualité, sans trop le démontrer, tu sais, sans être trop présent. Parce que je veux pas trop rentrer dans la politique, puis dans ces trucs-là. Mais j'essaie quand même de dénoncer certains trucs. Pas tous les jours, évidemment, là. Mais dénoncer, tu sais, à quel point qu'on utilise nos ressources à des fins qui sont pas nécessairement bonnes pour l'environnement. Puis là, surtout avec ce qui se passe en ce moment, le monde commence à comprendre que le réchauffement climatique, c'est quelque chose qui est vrai. Qui qui croit pas dans ce fait? On va pas se chicaner aujourd'hui. Puis, tu sais, il y a beaucoup d'études qui sont en train de se faire qu'un régime végétarien... Moi, ça fait 7 ans que je mange pas de viande. J'ai un régime qui est 90 % végétalien, puis 10 % végétarien. Pourquoi 10 %? C'est quand je vais au restaurant, puis que j'ai envie de manger un nacho, tu sais, je vais pas me priver. Mais si j'ai une option végétalienne, je vais comme le faire. Puis, je pense que ça aussi, la nutrition, c'est quelque chose qui affecte beaucoup mon travail. Puis, c'est quelque chose que je suis passionné. C'est vraiment tout ce qui est nutrition, tout ce qui est comme... Tout pour pouvoir s'aider, en fait. Puis, c'est fou à quel point que bien manger, ça te permet de mieux travailler aussi. Puis, je sais pas s'il y a du monde qui font de l'anxiété ici. Ou... Ouais? Nice. Une personne, c'est bon ça. Ah ouais, OK, c'est bon. Mais moi, je suis quelqu'un d'extrêmement anxieux. Je sais pas si vous avez pu voir, je suis quand même stressé en ce moment-là. Je suis quand même... Je suis correct en ce moment. Mais, c'est ça, je fais beaucoup d'anxiété. Puis, ce qui était le fun aussi avec le sujet du moi, ouais, c'est le sujet du moi, c'est le surréalisme. Puis moi, mes anxiétés, pour le monde qui savent pas c'est quoi de l'anxiété, il y a plein de formes d'anxiété. Il y a le stress, admettons, qu'il y a de l'anxiété que tu peux avoir si, admettons, t'as un trouble financier ou des trucs comme ça. Moi, c'est pas ça, mon anxiété. Moi, je... Tout ce qui est rationnel, ça me stresse pas. Je peux me retrouver demain n'importe où dans le monde puis ne pas savoir qu'est-ce qui va se passer, ça me stresse pas. Mais, j'ai des peurs irrationnelles. Puis ça, c'est... Comme, je suis allé à Miami il y a quelques semaines. Puis, à tous les soirs, je pensais que j'allais crever dans ma chambre d'hôtel. J'étais sûr que j'allais mourir d'une crise du coeur. Je mange rien avec du gras. Je mange vraiment bien, mais je suis sûr que je vais mourir d'une crise du coeur. Ça, c'est des peurs qui sont irrationnelles puis ça a vraiment un méga impact sur mon travail. Puis j'essaie de délibérer cette anxiété-là à travers mon travail. Puis c'est ça. Je veux quand même parler de l'anxiété parce que c'est quand même un sujet qui est commun, même s'il y a juste trois, quatre personnes en ce moment qui veillent ça, il y a quand même... C'est quand même quelque chose qui est présent. Puis si vous côtoyez du monde qui font de l'anxiété, c'est pas quelque chose à prendre à la légère quand même. Je pense que c'est quelque chose qui est assez important. Puis surtout, tu sais, moi, justement, mon anxiété est irrationnelle. Puis j'adore faire de l'anxiété. Je capote là-dessus. C'est une de mes passions, honnêtement. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Puis c'est... Aussitôt que tu te sens bien après une anxiété, aussitôt que tu... Comment je peux expliquer? Je prends mon temps pour passer un peu de temps. Dans le fond, quand tu fais de l'anxiété, t'as vraiment l'impression que tout va s'arrêter. T'as l'impression que tu vas virer fou. T'as... C'est vraiment un sentiment qui te... Qui te prend... Qui prend tout ton esprit. Puis j'ai découvert... Tu sais, ça fait depuis que j'ai 16 ans que je fais de l'anxiété. Puis... Maintenant, ce qui est intéressant, je suis capable de la contrôler. Aussi que je fais une crise d'anxiété, je la contrôle pour vrai en 15 secondes à 25 secondes. Puis c'est une des choses que je suis le plus fier dans la vie, c'est de être capable de contrôler ça. Puis je voulais venir en haut avec ça. Puis le fait d'être capable de contrôler ça, ça a un gros impact sur mon travail sur... Parce que souvent, mettons, je vais avoir une crise d'anxiété, je ne vais pas avoir envie de travailler ou quoi que ce soit. Mais le fait d'être capable de contrôler ça, puis de pouvoir comme... Parce que c'est tout le temps une peur irrationnelle. Aussitôt que tu es capable de te dire dans ta tête que tu ne vas pas mourir, tu ne vas pas... Puis même les stress financiers ou quoi que ce soit, tu ne peux rien faire sur le moment. Ça ne sert à rien de te stresser pour quelque chose qui n'est pas arrivé encore, tu sais. Puis c'est ça. Pourquoi tu n'étais pas content par un... Parce que j'adore par un... Oui, parce que l'anxiété... Souvent, le monde pense que c'est vraiment mauvais, mais en fait, l'anxiété, ce n'est pas là pour te faire mal. C'est là pour t'expliquer quelque chose qui est... C'est là pour dénoncer quelque chose que tu fais dans ta vie qu'il faut que tu changes. Puis souvent, c'est la nutrition, tu sais. Bien manger, ça l'aide, tu sais, à l'anxiété. Moi, mettons, c'est sûr, si je mange mal, je ne me sens pas bien, tu sais. C'est pour ça que je mange quand même bien en ce moment. Puis la raison pour laquelle je dis que j'aime ça, c'est être capable de se contrôler soi-même, être capable de contrôler son anxiété, c'est une source de pouvoir qui est tellement puissante. Puis tu as tellement l'impression de pouvoir contrôler pas ton avenir, mais ce qui est autour de toi. Tu sais, si tu es capable de surmonter une crise d'anxiété en peu de temps, puis de te dire comme, OK, c'est genre mon ami Dalla, genre, qui est en train de freaker. L'ami Dalla, c'est la petite pièce dans ton cerveau. C'est ce qui... Si tu traverses la rue et que tu te fais festif en un char, c'est la pièce dans ton cerveau qui va réagir le plus rapidement. Puis c'est elle aussi qui est la plus commune dans l'anxiété. Fait que si tu es capable de calmer ça, c'est un sentiment qui est vraiment intéressant. Puis c'est... Comment je peux dire? Contrôlue et incontrôlable. Oui, c'est ça, quand même. Puis c'est pour ça que j'aime quand même ça. Tu sais, j'haïs ça, faire de l'anxiété, c'est le moment. Mais quand je suis capable de la contrôler, c'est un des meilleurs feelings que tu peux... Est-ce que ça répondait quand même à... OK, nice. Fait que on peut, je pense, passer à l'autre. Fait que là, il doit rester cinq minutes, là. En parlant d'anxiété, ça, ça a été créé dans une phase quand même très anxieuse. Puis c'est pas écrit quand je le fais, qu'est-ce que ça dénonce. Mais tu sais, je vais en parler juste un petit peu. C'est de vouloir faire quelque chose, mais de pas être capable de le faire. Fait que d'être enchaîné, en fait, en ça. Puis t'as les fleurs qui sont le résultat du contrôle, qui sont la beauté de tout ça. Mais je veux pas trop aller profond là-dedans, parce que c'est ça. Fait que c'est ça, ça ressemble à... C'est d'autres pièces que je fais, celle-là vient d'être vendue d'ailleurs, pour une compagnie de skate que j'admire, qui s'appelle Permitive Skateboard. Je sais pas si il y a du monde qui connaît ça. J'ai eu une couple de collaborations avec eux. On a fait des skates. C'est une des plus larges compagnies de skate dans le monde. Puis justement, le créateur, il m'a envoyé un message sur Instagram. Fait que ça n'a comme aucun sens à quel point que le lien entre Instagram puis le monde externe, c'est plus proche qu'on le pense. Qu'on peut passer à l'autre. Projet en cours. En ce moment, je sais pas pourquoi j'ai mis ça en fait. C'est pas si intéressant que ça. Est-ce qu'il y a des sujets que j'ai pas touchés, que ça vous intéresserait que je parle? Parce que je peux parler des projets en cours, mais... Moi, j'ai une question. Quand tu disais Instagram que c'est un peu important, est-ce que c'est... Moi, je connais pas. Oui. Est-ce que c'est relié au fait que t'es dans les arts visuels? Qu'est-ce que c'est? Parce que, de ce que je comprends, Instagram, c'est quand même beaucoup des échanges d'images, du visuel en tant que tel. Si t'es pas dans le visuel... Non, je pense que t'as pas besoin nécessairement d'être dans le visuel. Je pense que, peu importe ce que tu fais, tu sais, si tu trouves ton... Tu sais, mettons, je prends un exemple... Je vais essayer de trouver un exemple. J'ai un ami qui est barman. Puis lui, son Instagram, il est vraiment actif. Puis là, grâce à son Instagram, bien, tu sais, il pose des photos de lui qui est en train de travailler, il pose des photos de ses cocktails, tu sais, il partage des trucs. Parce qu'il y a tout le temps plein de monde qui sont intéressés par ça. Ça peut être n'importe quoi, tu sais. Ça peut être... Tu peux faire des meubles, tu prends des photos de tes meubles, ça peut être... Tu fais des souliers, tu prends des photos de tes souliers, tu sais, si tu fais de la musique, tu peux mettre, admettons, tu peux mettre un lien de ta musique, puis tu peux mettre une photo de toi, mettons, dans une Ferrari. Que t'as louée sur Turo pour 170$ pour la journée. Puis là, t'as l'air vraiment nice. Mais c'est ça, tu sais, je pense pas que c'est vraiment juste pour l'art visuel. Je pense que tu peux aller... Tu sais, justement, mon ami qui est barman, il vient de faire le tour de la France avec la compagnie... Ah, je suis le pire ami. Mais en tout cas, je sais pas, une grosse compagnie d'alcool. La compagnie l'a contacté directement sur Instagram pour lui payer un voyage de un mois pour aller faire tous les resorts de tous les... Leur domaine de... Où c'est qu'ils faisaient l'alcool, puis tous ces trucs-là. Puis ça lui a permis d'aller travailler là-bas aussi pendant, je pense, deux semaines dans ce mois-là. Puis c'est juste... Ça t'amène des opportunités que tu peux... Tu vois pas, puis que aussi, tu sais, dans la vie de tous les jours, on se bloque tout le temps, tu sais. C'est dur, là, quand t'es, admettons, à Magog, à Montréal, ou n'importe où dans le monde, tu sais, si tu veux aller travailler... Tu sais, moi, si je veux... Je voulais vraiment travailler avec un artiste qui s'appelle Flying Lotus, qui est... Ils sont un label brain fideur, je sais pas s'il y a du monde qui savent c'est qui. J'ai collaboré avec lui l'année passée. Puis jamais... Tu sais, c'était mon... Quand j'ai commencé à faire la 3D, j'étais comme, OK, ça, c'est mon but. Genre, je... Je peux... Je peux faire n'importe quoi, mais il faut que je fasse ça. Puis ce que j'ai fait, en fait, c'est j'ai regardé qui travaillait avec lui. J'ai vraiment... J'ai checké qui faisait ses visuels. J'ai vraiment changé mon style visuel pour aller dans son style visuel. Tu sais, j'ai fait des petites étapes comme ça, un peu... Semi-agressives, mettons, là, sur Instagram. Non, mais... Juste comme... Pour que lui puisse me voir, puis juste pour qu'il comprenne que je pourrais faire une super belle job, tu sais. Puis ça a donné le résultat que j'ai collaboré avec lui pour coacher, là, justement, l'année passée. Puis on a fait sa dernière tournée qui est le 3D Tour. Fait qu'on a créé un écran 3D avec les lunettes 3D. Puis je sais pas si vous allez dans des shows souvent, mais aller dans un show d'électro avec des lunettes 3D, tu peux pas vraiment danser, là. Tu peux pas vraiment... Fait que tout... Ce qui est intéressant de ce show-là, c'est que tout le monde est là, puis il y a personne qui bouge, puis tout le monde est comme... Fait que ça, c'est vraiment... Ça, c'est... Encore aujourd'hui, même si ça fait... C'est depuis l'année passée, j'ai eu beaucoup de projets qui sont intéressants, mais ça, c'est un des projets qui a été le plus dur, mais le plus intéressant à faire. Parce que créer en 3D pour des lunettes 3D, c'est un autre niveau, là. Fait que c'est pas mal ça. Projet en cours, je travaille pas mal en ce moment avec des artistes. T'avais-tu une question? Oui. C'est juste que tu parlais de changer ton style. Tantôt, tu disais, « Bon, j'ai une force sci-fi. » C'est ça, je me demandais, à quel point est-ce que, tu sais, comme une création naturelle, parce que tu sais, c'est quand même un style qui est comme « consistent » parce qu'on regarde ce que tu as fait dans les dernières années et ça se suit, oui. Je sais que ça se suive le plus. Ok, t'as ça. Oui, oui, oui. À quel point c'est conscient, c'est comme le style ou le traitement que tu vas faire ou tu te laisses aller avec comme… Bien, c'est sûr que j'essaie de développer une signature graphique. Puis, quelque chose que j'aime vraiment, c'est toucher des sujets complètement différents, toucher des styles complètement différents. Je veux pas être l'artiste qui a son style puis qu'il fait juste un truc. Je veux être l'artiste qui a plusieurs styles, qui va pouvoir plaire à plusieurs artistes de musique ou de peu importe, d'autres compagnies. Puis, c'est pas mal de ça. C'est quand même conscient, je te dirais, mon choix, que ça reste dans le même style puis que ça déborde pas trop, mais j'essaie pas trop de me donner de barrières. Oui, exactement. Mais j'ai eu une pause où je faisais beaucoup du manga. Je suis nouvellement fan, de tout ça. Puis, j'aurais vraiment dû commencer à lire des mangas puis écouter des animés quand j'étais plus jeune. C'est quelque chose qui est vraiment intéressant puis c'est une culture. La culture japonaise est vraiment sur un autre niveau puis c'est vraiment intéressant. Fait que tu sais, j'ai eu une petite phase que je suis vraiment allé dans ce style-là complètement, même si ça ressemblait vraiment pas à ce que je faisais. Puis, c'est ça. Projet futur. Projet futur, bien, c'est continuer à faire ce que je fais. Je pense qu'en ce moment, ça va quand même très bien. Je ne peux pas vraiment me plaindre. Peut-être déménager. Je suis en train de faire les papiers pour déménager à Los Angeles. Ça, c'est peut-être un projet futur. Dans le fond, je suis représenté par une agence qui est à LA qui s'appelle H Plus Creative qui sont venus me chercher l'année passée. Puis, eux, ils sont là-bas dans le fond. Puis, ça serait probable plus intéressant pour moi, je pense, d'habiter là-bas. Je pense qu'on peut... Oui? Est-ce que tu dis quand tu as l'art avec des artistes qui fait l'art en visée, en fond, mais je vois qu'il est assez proche de Ephoria. Je ne sais jamais comment ça. Oui, c'est mon enfant, en fait. J'ai créé cette... Mais, tu sais, vous aussi, l'on dirait qu'il s'influence un peu. Lui a totalement shifté. Il est rendu un peu justement dans les couleurs et dans le surréalisme qui était avant. Mais, tu sais, comme ces humains qui faisaient logistique qui s'en faisaient un peu de la même façon. Est-ce que, des fois, on a fait des œuvres ensemble? On a fait une collaboration, oui, que je n'ai pas mise dans cette présentation-là. Mais, Ephoria, de l'enfance, c'est un très bon ami à moi. C'est un étudiant de l'UQAM. J'avais donné une présentation à l'UQAM, ça fait deux ans. Juste un petit peu avant qu'il commence à faire de la 3D, où il commençait. Puis, il est venu me voir. C'est un des seuls qui était venu me voir après. Puis, tu sais, il avait l'air vraiment intéressé. On s'est assis ensemble. J'ai comme tout montré qu'est-ce que je faisais, comment je le faisais. Puis, encore aujourd'hui, on se parle. C'est pour ça que je dis que c'est mon enfant. Parce que c'est comme mon... Un peu mon padawan. Mais je l'adore. Puis, il a vraiment évolué. Il est rendu sur un autre niveau. Puis, de le voir aujourd'hui avec autant de succès, pour moi, je trouve ça incroyable. puis, je le vois toutes les semaines, on va prendre bien ensemble. Puis, c'est un super bon ami à moi. Puis, ouais. Puis, ça répond-tu à ta question? Oui, mais en fait, vous avez fait une collab. Oui, on a fait une collab qui était justement un personnage avec des chaînes. Puis, c'est ça. Il y a deux questions en arrière. Comment est-ce que c'est ce document de s'éliminer, de limiter, de déconner, d'accéder? Non, j'essaie de limiter ces accès-là parce que je ne veux pas m'inspirer de quelque chose qui a été déjà fait. Puis, ça, ça a été un de mes problèmes dans le passé. Je te dirais, les 500 premiers jours que j'ai faits, ça a été vraiment inspiré d'autres artistes. Puis, je pense que... Tu sais, là, sur Instagram, j'ai tout unfollow les artistes que je connaissais. Je ne veux pas voir ce que les autres font parce que je ne veux pas que ça influence mon travail. J'essaie le plus possible de ne pas m'influencer de ce qui a été fait. Puis, c'est quelque chose qui est quand même difficile d'essayer d'arriver avec ces idées originales. Puis, c'est sûr que je ne vais pas vous mentir, je suis inspiré dans ce que je vois. Je peux voir une affiche dans la rue et s'il y a un élément que je trouve nice, je vais l'interpréter à ma façon, c'est sûr. Tu as parlé de ton rapport ce que c'était difficile, mais au niveau des arts, est-ce que c'était un dessin incroyable, tu n'as pas toujours fait un dessin ? Jamais, non. Tu n'as pas toujours fait du dessin que ça ne vient pas ? Je n'ai aucune idée de où ça vient. Je pense que c'est parce que c'est vraiment facile de faire la 3D. Non, mais en fait, je suis la personne qui dessine le plus mal. Je ne suis même pas capable d'écrire mon nom et je ne suis même pas capable de me lire. Je suis pourri en tout ce qui est forme d'art, honnêtement. Je pense que la raison pour laquelle je ne suis pas bon dans toutes les autres formes d'art, c'est juste parce que je n'ai jamais pris le temps d'apprendre. C'est comme n'importe quoi. Là, ça a l'air impressionnant, mais il y a aussi, ça fait quand même 1256 jours en ligne que je fais ça à tous les jours. Il n'y a pas une journée, je pense, que je n'ai pas passé 10 heures par jour à faire ça. C'est tout le temps... Je suis quasiment rendu à 10 000 heures de fait en trois ans de juste essayer d'apprendre l'échelle et je continue à apprendre. Je pense que c'est comme n'importe quoi. Si tu veux apprendre quelque chose, je ne crois pas au talent inné. Le talent inné, je pense que c'est parce que la personne a passé vraiment du temps et qu'on ne le sait juste pas ou qu'elle ne le démontre pas. Moi, je me rappelle, il y avait du monde quand j'étais plus jeune, il était vraiment bon en dessin et tout le monde était comme, « Ah, cette personne-là elle a un talent inné. » Mais je suis sûr que cette personne-là, pendant que toi, tu vas jouer dehors, elle a l'habitude d'aller jouer dehors, elle dessine. Je ne crois pas vraiment au talent. Je pense que c'est quelque chose qui... Oui, exactement. Parce que quand je fais de la 3D, je ne pense à rien d'autre que faire ça. C'est sûr que c'est un bon stress relief. Je me sens quand même bien quand je travaille. ça fait que c'est sûr que ça a un gros impact aussi. Je pense que c'est une des raisons pour que je passe 12 heures par jour à faire la 3D, c'est parce que je peux avoir ma tête qui pense à autre chose. Puis, c'est pour ça. Là, toutes les prochaines slides, ça va être pas mal des projets clients. Une autre question un petit peu relier. C'est vraiment autobusage. Oui. Tu as fait tout ça, tu n'as pas eu de mentor? Non, je n'ai pas eu de mentor. J'ai cherché pour un et il ne voulait rien savoir. Quand j'ai commencé, il y avait un artiste que j'admirais, que je déteste maintenant. Je suis allé le voir et j'ai écrit « Pour vrai, j'aime vraiment ce que tu fais. Est-ce que tu peux m'aider? » J'ai vraiment envie. Il m'a dit « Si tu ne l'as pas là, tu ne l'auras jamais. » J'étais comme « Shit. » Je suis fait « Non, ce n'est pas vrai cette affaire-là. » J'ai appris par moi-même. Mais par rapport à d'autres formes d'art, parce que toi, tu as des outils très particuliers. Oui. Donc là, il faut avoir accès à des logiciels, il faut avoir accès à des réseaux, c'est-à-dire sur Internet, on apprend, et puis tout ça. Deux questions en une. Est-ce que toi, tu prônes l'open source et tous les logiciels libres d'accès et tout ça ou bien que tu achètes des logiciels avec des licences à 20 000 $ chacun? Oui, j'achète des licences. Pourquoi tu as envie de devenir un mentor pour les gens qui veulent absolument tout seuls dans leur salon? Est-ce que tu as envie de publier des tutoriels et que tu n'as pas du tout là-dedans? En ce moment, je ne suis pas là-dedans parce que j'ai un horaire extrêmement chargé. Je suis booké à tous les jours et ça fait comme deux ans que je suis booké à tous les jours. C'est tough de trouver le temps de faire ça, de faire l'éditorial, mais c'est quelque chose que j'envisage, c'est sûr. Puis oui, pour venir à l'île logiciel, j'achète toutes mes licences évidemment parce que je fais trop d'argent pour avoir des cracks. C'est quoi les licences? Bien là, j'utilise Cinema 4D, ZBrush, je suis ambassadeur Oculus aussi. Dans le fond, eux, ils me commanditent. Fait que j'utilise Oculus Medium pour tout ce qui est sculpture. Fait que tu sais, tous les cristaux, les mains, ça a tout été sculpté en réalité virtuelle justement. Est-ce que c'est une exclusivité Oculus que tu faisais? Qu'est-ce que tu faisais? Dans le fond, c'est propre à Oculus, c'est une exclusivité que ça, ou bien tu peux travailler avec d'autres logiciels? Je peux travailler d'autres logiciels, mais je ne veux pas travailler d'autres logiciels parce qu'il n'y a aucun logiciel de création qui est aussi puissant qu'Oculus Medium pour ce que je fais. Tu sais, je sais qu'HTC, ils ont Tilt Brush qui est pour moi un logiciel qui ne vaut pas vraiment la peine. Mais c'est ça. Sinon, j'utilise Substance Designer pour tout ce qui est texture. Octane, qui est pour le rendu, c'est ce qui me permet de faire les rendus vraiment plus rapidement. C'est pas mal ça. Oui, c'est... C'est la licence. Oui, exactement. La licence à 8500 euros, c'est celle-là. C'est extrêmement cher pour ce que c'est, honnêtement. Mais c'est partie de la vie. Il faut la payer. C'est ça. Toutes les prochaines slides sont des projets clients que j'ai fait. I Heart Radio, je sais pas si vous êtes familier avec ça. On a fait du développement créatif pour eux. Quand je dis « on », c'est moi puis mes plusieurs personnalités. J'ai aucune des proches que je dis « on ». Ça, c'est la collaboration qu'on a faite avec Permitive. eux, ce qui est le fun de ces projets-là, c'est justement qu'ils achètent une image qui est déjà faite. Ça, pour moi, c'est l'idéal. C'est ce que je fais le plus souvent en ce moment, c'est justement ça. Ça me permet aussi d'utiliser ce que j'ai fait, puis pas de le laisser traîner dans mon Instagram pour la vie à rien faire. Soarovski, on a fait une collaboration avec eux. Ça, c'était un des projets les plus bizarres que j'ai fait. La CEO, elle m'a envoyé un DM, elle m'a FaceTimé 30 minutes après son DM, puis ça a été la personne la plus gentille que j'ai rencontrée de ma vie. Puis je ne l'ai pas rencontrée en vrai, mais eux, ils m'ont envoyé plein de bijoux pour que je les refasse en 3D, puis j'intègre. C'est vraiment une collaboration Fuck Render et Soarovski. Ce n'était pas une demande client, c'était vraiment une collaboration qu'on a faite ensemble. Ça fait que c'est ça. Est-ce que tu as l'engagement de faire les vendus et les vendus des boîtes, c'est comme si le produit et le produit... C'est de pouvoir l'intégrer dans des environnements qui n'existent pas. Puis aussi, parce que le truc de Soarovski, c'était animé aussi. Il y avait vraiment le bijou qui tournait, puis tu voyais la réfraction des buildings en arrière. Ça fait que c'est ça qui fait en sorte que c'est intéressant. Puis je pense que c'était aussi le fait de collaborer avec un artiste plus que de le faire en 3D. Ça, ça a été pour Red Bull Australie. C'est des visuels qu'on a fait pour les shows. Puis ça a été tout le branding aussi pour Red Bull qui a été fait avec Pretty Soon, qui est une agence à L.A. Ça, ça a été le cover pour I Love McKinnon et Gucci Mane qu'on a fait, qui a atteint un million de views cette semaine d'ailleurs. c'est quand même très... C'est des chiffres, ça ne veut rien dire, mais c'est quand même le fun. Ça, c'est un stage design qu'on a fait pour Playboy Cardi à votre gauche. Je ne sais pas si du monde qui sont familiers avec Playboy Cardi. Je ne pense pas. C'est un artiste, un rapper qui est quand même assez connu dans la scène. Ça, c'est un installation qu'on a fait pour Damien Azariu. Ça fait que c'est des écrans avec des projections. Ça fait que c'est du mapping. Tu fais-tu du VJ-ing? Oui, je fais du VJ-ing. Oui, exactement. Quand je suis allé à Miami parce que j'ai fait des crises d'anxiété à tous les soirs, j'étais VJ toute la semaine. Puis c'est ça. Je VJ quand même. Souvent, là, je m'envoie au Mexique pour Sandara, pour VJ, pour un artiste qui s'appelle Takimondita. Je ne sais pas si vous connaissez. Puis Odessa aussi. C'est des amis à moi dans le fond, grâce à Instagram. J'ai un de mes amis qui travaille beaucoup avec Odessa en ce moment. Ça, c'est Joe Rocca. Je ne sais pas si vous êtes familier. Il fait partie d'Adobeez qui est un groupe québécois. On a tous fait le... On a fait le stage design. Non, mais ça, c'est vrai parce qu'on était plusieurs. Ça fait que c'était pas juste moi. Ça fait que c'est ça. On a fait un stage design. Pour lui, c'est important qu'il y ait quelque chose qui se transporte pour toute sa tournée. Ça fait que tous ces blocs-là étaient contrôlables avec un contrôleur individuel. Là-dedans, il y a environ 12 000 pixels. On pouvait faire des assemblages. On pouvait prendre juste une colonne. On pourrait prendre juste deux colonnes. Là, ça, c'était au Théâtre Fairmount. Moi, Joe, il a une mentalité un peu rockstar. Ça fait que là, j'étais comme, OK, ce serait nice, c'est qu'on fasse... Que ça soit vraiment en air de lui et que ça soit une grosse structure. Ça fait que c'était quand même vraiment énorme en air de lui. On a fait cette installation-là. Il y avait des projections aussi qu'on ne voit pas vraiment à cause que les photos sont trop dark. On fait aussi... On fait. Il y a beaucoup de stage design qui a été fait dans le passé. Là, j'en fais un petit peu moins parce que c'est beaucoup de travail et pas beaucoup d'argent, mettons. Ça fait que j'étais priorisé aussi pour m'acheter des licences. Puis ça, c'est la fin de ce que c'est là. C'est un des trucs... Ça, c'est un des renders qui s'appelle « Self-Help », qui a été fait dans une journée très anxieuse. Puis dans la même journée, ça a été la journée où j'ai créé le filtre qui a eu deux points et quelques millions d'utilisations. Puis à quel point que justement, quand tu as une mauvaise journée, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas créer quelque chose qui va changer un peu ta vie. Tu sais, pas que ça a changé ma vie, mais depuis que j'ai fait ce truc-là, ça a vraiment influencé mon Instagram et tout. Ça fait que c'est pas mal de ça. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada